bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Madness production en compagnie de votre dark et les rayons salut ceci est une madness news parce que j'ai besoin de vous parler de manière urgente et de vous faire un point sur toute la situation vous avez commencé à remarquer je pense depuis un petit temps que ma programmation ainsi que tout ce qui se passe en ce moment autour de ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch pour ceux qui me suivent sur Twitch est un petit peu chaotique comprenez par là qu'actuellement au début de cette année 2023 j'avais trouvé un boulot qui me plaisait très 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 beaucoup et que j'avais très 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 envie de poursuivre tout au long de l'année et même en fait continuer à le maintenir pour maintenir un statut de travail et pouvoir faire un petit peu mes projets de série à côté et travailler sur mes projets de personnel professionnel sur le long terme tout allait très bien jusqu'à ce que mon patron décide de me renvoyer pour une raison purement financière soyons honnêtes c'est pas les arguments qu'il m'a donné pour pouvoir justifier mon alors pas vraiment renvoi mais grossièrement qu'il a pas poursuivi et tenu ses promesses sur ce qu'il avait donné il m'a très clairement fait comprendre que je n'avais pas à ma place au sein de son entreprise parce qu'il n'avait pas assez d'argent c'est vraiment la seule et unique raison et à ce niveau là je lui en veux à moitié mais bon je peux le comprendre vu les situations économiques actuelles du monde et ça s'est fait en février enfin ça s'est décidé en fin janvier en février il m'a laissé encore un mois on va dire en CDD et puis à la fin de février le mois de mars arrive et je commence à partir dans une frénésie importante pour essayer de terminer le jeu Assassin's Creed Valhalla enfin Odyssey d'abord pour ensuite me lancer rapidement dans l'Assassin's Creed Valhalla que j'ai commencé et que j'avais assez bien avancé dans l'ensemble et j'ai plus la force de continuer Assassin's Creed j'ai toujours envie de faire des vidéos pour pouvoir vous distraire vous offrir de quoi regarder des vidéos de distraction le problème est que je sais plus vers quoi partir c'est-à-dire j'ai plein d'idées j'ai plein de volonté mais le souci est réel et que si je me lance dans tout et n'importe quoi mais que ça ne vous intéresse pas je fais quoi moi ? je continue pour rien je manque en fait d'un retour réel et constructif j'ai besoin de vous littéralement actuellement sur ma chaîne Twitch on est 99 followers chaîne Twitch bientôt 98 je sais mais bon dans les 99 98 followers et sur ma chaîne YouTube j'ai actuellement 83 abonnés ce qui est énorme et je ne vous en remercierai jamais assez d'être aussi nombreux le truc c'est que j'ai besoin d'interaction j'ai besoin d'avoir un retour de votre part j'ai besoin de savoir où est-ce que je dois aller j'ai des idées j'ai des concepts j'ai envie de me lancer dans des trucs mais si personne ne me donne on va dire un retour quelque chose si vous appréciez ou non je ne sais pas où est-ce que je vais moi je suis un petit peu comme un poulet sans tête si voilà vraiment j'ai besoin d'avoir quelque chose d'avoir une réaction de votre part je rappelle aussi également que j'ai j'avais un partenariat avec un partenariat on va dire une collaboration avec le streamer Chocapix et après de on va dire des démêlés personnels avec le dit personnage je me suis définitivement séparé de lui je ne travaille donc plus en collaboration avec Chocapix de quelque manière que ce soit je ne suis plus lié à Chocapix mon discord que j'avais créé l'Agora a changé complètement de nom et de visage pour devenir mon discord personnel donc n'hésitez pas à le rejoindre si vous avez envie de participer à la communauté pour l'instant j'ai 33 personnes sur le discord donc ce serait bien si les 83 personnes ou les 99 personnes veuillez bien rejoindre le channel parce que c'est clairement j'ai besoin de savoir si ça vous intéresse en fait ce que je fais parce que si je ne suis qu'une chaîne qui ne fait qu'une chaîne youtube qui ne fait que des rediffusions de ses lives ce que je vous propose dans mes lives ne vous intéresse pas le jeu que je vous propose à regarder ne vous intéresse pas dites-le moi voilà envoyez-moi un like envoyez-moi un truc un message dans les commentaires j'attends des commentaires dans les vidéos moi ça ne me dérange pas j'aime bien passer du temps à lire ces commentaires parce que en ce moment je n'ai plus vraiment grand chose à faire à part chercher du boulot parce que je cherche activement ne vous en faites pas je recherche très activement un travail dans le domaine dans lequel j'ai fait mes études mais là actuellement j'ai besoin de vous pour savoir où est-ce que je dois aller dans cette chaîne ce projet n'est pas n'importe quel projet le projet que j'ai voulu lancer sur youtube et twitch c'est un projet personnel mais aussi un peu professionnel parce qu'il est toujours dans le domaine de l'audiovisuel et j'ai vraiment envie de prendre mes marques dans ce domaine il y a toujours pour rappeler un petit peu tout ça des séries qui sont toujours actives les séries LEA donc live entre amis se font toujours donc les vidéos sur youtube de League of Legends je les fais encore en ce moment j'ai décidé de lancer un nouvel concept de séries basé sur les LEA les TGN Tabletop Gaming Night là en ce moment je fais je teste des jeux de société sur Tabletop Simulator avec mes potes si vous avez envie de voir plus de ça n'hésitez pas à me le dire dans la vidéo aussi les concepts de jeux de rôle je suis un fanatique de jeux de rôle depuis des années des années des années et pour moi c'est devenu un peu un truc essentiel vous voyez je tourne actuellement dans mon décor dans mon décor de jeux de rôle personnel derrière moi je coupe rapidement non c'est dans les infos pot voilà ça c'est mon décor de jeux de rôle perso le jeu de rôle habituel où je fais du du Drakkenheim que je fais ça le vendredi soir à 20h30 je fais je vais commencer alors ça sera pas tout de suite mais je suis en train de travailler un deuxième projet de série sur ma chaîne Twitch avec mes potes du Terrier oui je n'ai pas perdu ma collaboration avec eux non 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 je suis toujours ami avec les gens du Terrier on communique souvent on a notre petit channel Discord personnel où on s'envoie des messages on prend de nos nouvelles là moi je travaille actuellement sur la conception enfin sur le développement d'une adaptation du jeu de rôle aventure dans un univers particulier que j'espère très sincèrement va être un petit peu le masterpiece de mes recherches dans le jeu de rôle enfin de mes recherches de mes pérégrinations je n'ai pas vraiment un chercheur là-dedans mais voilà je vais lancer ce projet ça va prendre du ça prend du temps parce que je suis en train de travailler vraiment ardemment le truc avec mes potes et j'ai très envie de le lancer très prochainement et ce sera le samedi soir voilà il y a deux lives enfin trois projets quatre projets de lives quatre séries de lives que je maintiens les LEA les TGN qui vont arriver assez régulièrement les séries du vendredi soir des donjons de Dracenheim et le samedi soir les jeux le samedi soir où il y aura une nouvelle série le truc que je veux que j'ai besoin de savoir c'est quelle série de jeux vidéo solo est-ce que vous avez envie de voir voilà j'ai lancé un straw poll sur mon discord il y a trois jours j'ai eu déjà quelques réponses ce qui m'a fait super plaisir j'ai remercié encore les quelques réponses qui ont été données les quelques propositions aussi les suggestions de jeux qui ont été offertes mais je pense sincèrement que j'ai besoin d'avoir un retour plus important de la part du reste de la communauté des 83 personnes de ma chaîne youtube et des 99 personnes de ma chaîne twitch j'ai besoin d'un retour de votre part j'ai besoin de savoir que je ne fais pas tout ça uniquement pour moi parce qu'à la base je fais ça vraiment pour offrir un peu du divertissement c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire de ma vie offrir du divertissement aux gens faire de l'animation de divertissement dans le même genre j'ai envie d'en faire quelque chose de me tourner dans cette optique là dans le divertissement audiovisuel c'est littéralement mes études je suis techniquement un réalisateur série voilà mais bon pour l'instant je travaille depuis très longtemps sur le projet d'une série et encore tout de suite que je commencerai à être produit par Netflix ou HBO ou Amazon voilà donc n'hésitez pas dans cette vidéo l'espace commentaire il est là à poser vos messages pour me donner vos avis rejoignez le channel discord toujours dans toutes mes vidéos dans toutes mes vidéos que j'ai posté un lien pour aller au channel discord donc utilisez ce lien voilà utilisez ce lien aller sur le channel discord parce que c'est comme ça qu'on aura les meilleures interactions et j'ai créé ce channel discord justement pour avoir des interactions avec ma communauté donc n'hésitez pas à aller dessus pour pouvoir faire ça cette vidéo a déjà dix minutes ça fait déjà dix minutes et on a déjà pas tout dit donc là comme beaucoup de gens ne voudront pas lire le pavé que j'ai écrit pour pouvoir la solution je vais vous répéter donc les cinq choix que j'ai proposé à mon public le premier étant Challenging Suffering j'aime les anglicismes la série des Souls j'ai très envie de me lancer sur cette série depuis très longtemps parce que c'est un peu le challenge de tous les gamers de faire la série des Dark Souls 1, 2, 3 plus Elden Ring et Bloodborne et bien évidemment Demon's Souls le problème c'est que j'ai pas de console donc pour les deux derniers ça risque d'être compliqué pour Demon's Souls et Bloodborne je crois qu'ils sont que sur console ils sont pas sur ordinateur le remaster a été fait sur PC donc voilà j'ai très envie de les faire sur ma chaîne mais est-ce que ça vous intéresserait de me voir galérer là-dedans qui sait peut-être que vous avez envie de faire de la comment on dit de la de l'autarcie non pas de l'autarcie de la catharsie pour ceux qui ne connaissent pas le concept c'est se projeter voir la souffrance d'autrui pour pouvoir se libérer de ses propres passions ses propres torments les passions voire la souffrance vous savez les jeux du cercle ça change pas grand chose Magic Tradition deuxième choix j'ai commencé la série Hogwarts Legacy et le jeu m'intéressait énormément je l'ai pas fini parce que je l'ai commencé à peine et en fait je me suis concentré vraiment sur Assassin's Creed mais si vous avez envie de voir ce jeu je peux le continuer et le terminer ça me tenterait sincèrement j'ai très envie de le voir et de voir un petit peu sa fin surtout que j'en entends parler en ce moment de manière négative et bon mon avis sur la communauté reste assez vague et étrange parce que je ne sais jamais vraiment comment la communauté pense de certains jeux est-ce que Hogwarts Legacy commence à être si bien ou si mauvais que ce que les gens pensent on verra bien au final mais peut-être est-ce que vous avez envie de le voir de mon côté ou de mon point de vue c'est troisième choix History Time finalement je me faisais du soucis pour rien et vous appréciez quand même voir ma série d'Assassin's Creed et bientôt voir Mirage vous avez très envie que je vois ça par contre je risque très certainement de changer complètement ce que je fais avec Assassin's Creed c'est-à-dire que là pour le coup Assassin's Creed Valhalla ne sera plus toutes les semaines ne sera plus le matin d'ailleurs vous avez certainement enfin vous ne l'avez peut-être pas remarqué ou vous l'avez remarqué mais ma programmation aura changé aussi je fais maintenant des lives je vais faire des lives tous les soirs ma programmation est toujours disponible sur Twitch vous pouvez vérifier les programmations de vos streamers si vous le savez vous pouvez voir la programmation s'ils ont mis en place des programmations moi j'ai mis en place toutes mes programmations sur les semaines à venir donc maintenant je fais des streams que les soirs à partir de 18h ok là-dessus ça c'est donc le troisième choix le quatrième choix c'est le Surprise Motherfucker oui j'avais très envie de poser ça cette petite et je vais me faire strike là-dessus j'en suis sûr mais bon ça on s'en fout de toute façon ma chaîne n'est pas monétisée en soi Surprise Motherfucker est donc en fait grossièrement pour ceux qui sont sur mon channel Discord et donc pour l'espace commentaire de cette vidéo n'hésitez pas à me proposer vos suggestions s'il y a un jeu qui a l'air d'être tentant avec plein de gens veulent me voir dessus n'hésitez pas à liker le commentaire ou la proposition en fonction de ce qui vous intéresserait moi je ferai un peu le tri de tout le bordel et j'essaierai de voir ce que je peux caler en fonction et si ça m'intéresse aussi personnellement si j'ai les moyens aussi l'argent c'est compliqué à gérer et enfin le comeback cinquième et dernière proposition c'est la proposition sur le retour de mes séries habituelles enfin des séries que j'ai laissé de côté c'est à dire Eternity of War ou Forgotten c'est les deux que je fais revenir les plus anciennes et très très anciennes vous pouvez les laisser de côté celles que j'ai mis dans généralement plus que j'ai mis dans les old series ou un truc comme ça je crois que j'avais créé une catégorie spéciale sur ma chaîne je ne sais plus comment elle s'appelle celles là vous pouvez les laisser tomber mais les Forgotten et les Eternity of War si vous avez envie de me voir donc continuer par exemple la série Doom que j'avais commencé ou Wolfenstein sur Eternity of War pourquoi pas si vous avez envie de me voir sur Forgotten aussi voir mes personnalités continuer de faire des jeux des jeux en solo particuliers liés à leur à leur enfer et leur prison dans lequel ils sont bloqués n'hésitez pas à me dire lesquels ça vous intéresserait sachant que justement j'avais fait une vidéo il y a très longtemps qui expliquait quelle personnalité était bloquée à tel jeu vidéo je crois mais voilà j'avais commencé une série sur Diablo avec La Brute et j'avais commencé une série sur Elden Ring avec alors cette fois-ci c'est vrai que la série Elden Ring était en anglais c'est vrai je l'avais commencé en anglais parce que je voulais faire un petit challenge avec La Brute non non c'était le NS le NS sur Diablo et le NS enfin Skizo sur Diablo et La Brute qui était sur 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 Elden Ring si je reprends l'une de ces deux séries déjà elles sont toutes en français gardez ma langue d'origine ce sera beaucoup plus simple pour moi et ensuite je vais mettre la série enfin je vais reprendre peut-être une série qui vous intéresserait entre Elden Ring Diablo mais si je reprends si je reprends avec La Brute ce sera pas sur Elden Ring j'insiste ce sera sur Dark Souls voilà si ça vous intéresse vous allez me voir moi sur Dark Souls et pas mes personnalités ce que je peux comprendre parce que c'était un gimmick qui marchait bien il y a quelques années pour certains streamers pour certains youtubeurs mais pour un youtubeur streamer comme moi peut-être que je devrais abandonner ma paranoïa enfin ma mais mon multi poly enfin mon polyphred comme je l'avais appelé parce que c'est ma schizophrénie c'est ma polyphrénie où j'ai plusieurs ce n'est pas un vrai thème médical ne le cherchez pas c'est un néologisme je l'ai inventé je ne cherchais pas ma polyphrénie pour le concept où j'avais plusieurs personnalités c'était un vieux gimmick que j'avais sur ma vieille chaîne à l'origine quand elle s'appelait Bankapod donc si ça ne vous intéresse pas je peux abandonner mettez-moi des messages dans les commentaires que je puisse avoir cette interaction avoir ce message et savoir où est-ce que je vais voilà donc ce soir je vous annonce aussi clairement qu'au moment de ce message en ce 10 mai il n'y aura pas de live ce soir je n'en ferai pas ce mercredi voilà je n'en fais aucun parce que je vais poster en fait ce message cette vidéo sur YouTube et ensuite je vais la la diffuser enfin la radio diffuser peut-être sur je ne sais pas s'il y a moyen que je puisse il y a moyen que je puisse ajouter rediffuser une vidéo sur ma chaîne je crois qu'il y a moyen que je le fasse donc je le ferai à ce moment voilà merci à tous et à toutes de me suivre aussi nombreux et encore plus nombreux bientôt les 100 abonner sur les 100 followers sur Twitch donc ceux qui sont sur YouTube n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne Twitch c'est sympa merci à tous et à toutes c'était Darkinia pour la chaîne Madness Productions et je vous dis à la prochaine ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501